C'est un désastre total. Notre émission The Voice s'est transformée en film d'horreur. Christine ne peut pas chanter. Arrête, on t'en supplie ! On doit mettre fin à cette torture tout de suite. Ben a trouvé un micro parfait dans la cuisine. Mélange des pépites de chocolat couleur fraise et pêche et fais-les fondre au micro-ondes. Ajoute de la noix de coco râpée. Et remue bien. Mets la pâte dans la moitié d'une boule détachable. Fais un creux au centre. Et mets des guimauves dedans. Recouvre-le d'une couche de pâte au chocolat. Mets-le au congélateur. Sors la demi-sphère durcie. Et joins-la à une autre pièce comme ça, en faisant une boule. Fais fondre du glaçage vert. Remplis la moitié d'un cornet à glace avec. Mets des guimauves sur le dessus. Couvre d'une couche de glaçage. Et attache la boule sucrée. Coupe l'excès de glaçage. Utilise de la colle comestible pour attacher un long moment gommeux à la jonction. Sous-poudre une planche de fécule de maïs et roule de la pâte à sucre. Dessine les parties d'un visage drôle avec des marqueurs alimentaires. Découplez. Enduis la boule de glaçage rose. Crée une coiffure. Ajoute des paillettes. Et attache les morceaux de pâte à sucre. Waouh ! Un nouveau micro de chat ? Euh, désolé Christy, c'est pas ça. C'est une délicieuse sucrerie chatty cream. On va faire une pause et prendre une collation. Ah, enfin du silence ! Mais pas pour longtemps. Eh ben, on va devoir faire plus d'efforts. Ben a décidé de devenir un guerrier samouraï. Il entraîne son corps et sa volonté. La solitude est le destin d'un combattant. Et ses amis ne comprennent pas. Oh quel ninja ! Je t'offre le totem en chocolat d'un guerrier de la dynastie Ninjago. Fais fondre des pépites de chocolat au micro-ondes. Colore les parties d'un moule de Lloyd de Ninjago. Fais fondre du glaçage au chocolat de différentes couleurs et recouvre toutes les parties du moule étape par étape. Verse du chocolat blanc fondu sur le glaçage durci. Répartis-le uniformément sur tout le moule. Laisse durcir. Retire le chocolat du moule. Coupe les bords avec un couteau. Assemble les pièces avec du chocolat chaud. Et colore les jonctions avec du glaçage. Enduis la pièce de cire à confisserie. C'est un Lloyd Sensei en chocolat ! Oh comme c'est noble ! Et délicieux ! Ben a besoin de prendre des cours d'étiquette ninja. Christy commande le dessert le plus incroyable dans un café. C'est un Pimki Pops géant qu'elle peut manger ! Euh, c'est pas la tasse de tête benne. Comment tu peux manger ça ? Colle à chaud un bol, un tube et un vieux CD dans une seule structure. Amorce la partie inférieure. Mélange des céréales en boules blanches avec du chocolat blanc fondu. Couvre deux bols identiques d'une pellicule plastique. Et remplis-les de la masse de céréales. Unis les moitiés. Attends que la masse durcisse. Retire la balle de l'emballage. Et mets-la sur le support. Couvre le dessus de chocolat blanc fondu. Et parsème-le de noix de coco râpée. Fixe des parties en pâte à sucre découpée d'un visage Pimki Pops au chocolat fondu. Je me demande si ça a bon goût. Je vais essayer. Si une cuillère ne marche pas, alors mes dents vont marcher. Et en fait, c'est super bon ! Christy trouve son jouet avec le crâne mordu. Mais qui a fait ça à mon pauvre Pimki Pops ? Je sais pas. J'ai mon propre gâteau. Oups ! Voici mes poupées LOL. Et voilà une surprise. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, comment je l'ouvre ? On dirait que ma farce a marché ! Enduis un moule à boule amovible d'huile végétale. Fais fondre des pépites de chocolat rose. Et enduis l'intérieur de la balle avec. Mets ça au frigo pendant 10 minutes. Et miette finement quelques muffins. Ajoute une tasse de crème et une tasse et demie de chocolat rose fondu. Et quelques gouttes de colorant alimentaire rose. Remue bien pour obtenir une consistance homogène. Versez le mélange dans les miettes. Et remue bien. Mets ça dans le moule avec le chocolat rose. Unis deux moitiés ensemble. Retire la balle du moule et pose-la sur le support. Couvre la jonction de chocolat fondu. Lisse la rainure à l'aide d'un couteau. Etale de la pâte à sucre blanche. Humidifie-la avec de l'eau. Et attache une photo d'une poupée LOL. Celle-là, on l'a imprimée sur du papier gaufré avec du colorant alimentaire. Découpe l'image. Attache la poupée à la boule à l'aide de chocolat chaud. Nettoie la jonction à l'aide d'un couteau. Et attache un logo de LOL Surprise. Est-ce que je dois l'ouvrir avec les dents ? Hum, c'est donc de ça qu'il s'agit. La surprise, c'est que c'est comestible. Merci copine ! Nos amis ont commandé une boisson inhabituelle dans un emballage amusant de la collection Lost Kitties. Couvre un carton de lait avec du ruban adhésif double face. Et attache des photos imprimées d'une boîte de jouets Lost Kitties. Définis les éléments scintillants avec de la colle scintillante. Ça n'a pas de goût spécial, c'est juste du lait ordinaire. Mais c'est pas comme ça pour Ben. Oh, mes chers petits chatons ! Je les adore ! Christy est une championne de Beyblade. Personne ne peut la surpasser. Ben va lui montrer que c'est faux. Mais notre rusée Christy échange un Beyblade normal contre un bonbon sucré. Enveloppe de longs bonbons en spirale et fixe-les avec de la colle comestible. Fabrique un Beyblade à partir de cercles de différentes couleurs. Attache un bonbon au centre comme une pointe. Attache une photo d'un Beyblade à l'arrière. Imprime-la sur du papier gaufré avec du colorant alimentaire. Ben est sûr et certain qu'il va gagner ce tournoi. Parce que c'est un professionnel. Mais pas avec ce Beyblade ! Il perd ! Et Christy reçoit un délicieux bonbon. C'est quoi ça ? Fais attention à tes dents, Ben ! Les Beyblade ne sont pas tous comestibles. Ben prépare une opération importante. Comment devrait-il donner ses nam-nam-sines habituels à sa pote ? Coupe un bonbon rond en deux. Et attache-le à un macaron comme oreille. Utilise de la colle comestible. Attache un noeud en pâte à sucre au milieu. Utilise de la pâte à écriture pour faire un visage. Attache une étiquette imprimée de nom-noms à un contenant de pudding vide. Mets le macaron dedans. Couvre-le d'un couvercle imprimé avec le logo. Tellement d'entraînement ! Oh, le soleil de ma vie ! Accepte cet humble cadeau. C'est pas ça ! Ben réfléchissait tellement à la façon d'offrir le cadeau qu'il n'a même pas remarqué que son ami arrivait. Oups ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un régal ! Tu n'aurais pas dû être si nerveux, Ben. Elle n'entend rien quand elle croque dans son délicieux macaron nom-noms. Merci, Benny ! Christy ne sait même pas ce qu'elle veut. Un ours en peluche doux ? Non ! Une boisson rafraîchissante ? Pas ça non plus. Et de la mérinda ? Iw ! Alors essaye cette boisson de Little Est Pet Shop. Colore une canette de soda avec de la peinture acrylique. Et enveloppe-la dans une étiquette de Little Est Pet Shop imprimée. Christy ne pourra pas dire non aux animaux mignons. Comme c'est délicieux ! Tu as aimé nos bonbons qui ressemblent à des jouets ? Alors fais-nous savoir dans tes commentaires quels bonbons tu transformerais en ton jouet préféré. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles idées délicieuses sur Troom Troom.